Et bien toujours Saint Peach et Kabuto Rider au Tokyo Game Show 2015, donc nous sommes rendus chez le grand constructeur du Japon, Sony Computer Entertainment pour mettre la main sur le fameux DLC de Boothborne, The Old Hunters, ça a son importance. Donc vu que tu as complètement torché le jeu dans tous les sens, je vais te laisser la parole sur le gameplay et sur les nouveautés que tu as pu jouir pendant cette petite session. Donc The Old Hunters, alors pourquoi j'ai insisté sur le S ? Parce que déjà graphiquement, en termes d'ambiance, en termes d'univers, c'est la même chose, l'environnement sera différent, mais on retrouve la patte, avec ses effets d'éclairage, d'atmosphère qui mettent franchement... Une patte particulière qui t'oppresse. Ça te serre l'estomac. Alors pourquoi Hunters ? Parce que le scénario, tout ce qui est scénario, etc., je n'ai pas trop suivi, mais visiblement, j'ai croisé plus de chasseurs dans cette distance et 20 minutes de gameplay que dans tout Boothborne. Et les joueurs de Boothborne savent que les chasseurs dans Boothborne sont hyper puissants. Et là, clairement, c'est... Tu parles de chasseurs puissants, mais est-ce qu'on te donne la possibilité ? Est-ce qu'on t'a donné une arme ou quelque chose en plus pour justement quelque chose de... Bien sûr. Mais laisse-moi finir sur les Hunters. Monsieur, pardonnez-moi. Donc les Hunters, donc les chasseurs, c'est les mecs comme nous, qui chassent les monstres. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont possédés ou je ne sais quoi. Et bref, ils nous volent du mal. Donc c'est super cool. Et donc c'est super galère. Bref, au niveau des armes, j'avais le choix entre trois personnages. Donc j'en ai pris un au pif, je ne sais pas ailleurs le japonais. Et coup de bol, je suis tombé sur le personnage qui a un arc. Donc arc. Comme vous le savez, dans Boothborne, on avait déjà une arme à distance, mais qui ne servait pas à attaquer, mais à imposter. D'accord. Donc là, l'arc, c'est vraiment une arme d'attaque. Donc il y a deux modes, comme toutes les armes dans Boothborne. Donc il y a le mode arc, où tu peux décocher des flèches rapidement et où tu peux décocher une flèche vraiment très puissante. Et donc le second mode, c'est une épée classique pour le corps à corps. Donc ça ajoute du combat à distance dans Boothborne. Ok. Ce qui est super utile pour les monstres classiques. Petite parenthèse, elle est puissante cette arme ou pas ? Oui, elle est super puissante. Super puissante ? Elle fait des dégâts comme une arme au corps à corps. Ok, carrément. Et ça utilise les mêmes balles que le flingue. Donc tu es quand même limité dans ta gestion des munitions. Donc les attaques à distance sont super efficaces contre les monstres de base parce qu'ils n'ont pas tendance à esquiver. Donc le temps qu'ils arrivent vers toi, tu peux avoir un peu déjà entamé leur genre de vie. Par contre, contre les Hunters, ce n'est pas trop la même histoire parce qu'eux, ils esquivent. Ils disposent des mêmes aptitudes que toi. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Je suis allé jusqu'au boss. Je l'ai pas battu. J'ai pas eu le temps. Monstruux d'ailleurs. C'est toujours pareil. Dans Bloodborne, c'est gros monstres au caractère design. Je ne sais pas ce qu'il fume. Je ne sais pas ce qu'il fume. Mentalement parlant, il doit se passer quelque chose là-bas. Et donc là, le monstre était puissant, rapide. C'est du Bloodborne. Même moi, j'ai été impressionné par le monstre. Personnellement, je suis un grand fan de Bloodborne et je pense que ces nouvelles armes, parce qu'il y en a d'autres que j'ai malheureusement pas eu le temps de voir, mais d'après ce que j'ai vu, tu as une espèce de grosse épée qui peut faire les attaques à distance, etc. Bref, c'est toujours super inspiré. T'es en train de nous dire que le DLC, il va apporter un méga challenge pour les mecs qui ont 100 euros de Bloodborne. Oui, parce que les Hunters, c'est vraiment chaud. Il y en avait deux sur moi. Et le boss, j'ai vu tout que tu galérais bien, bien aussi. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Donc voilà, c'est Bloodborne The Hold Hunters. Moi, j'ai... A vie plus que positif. A vie plus positif. Bloodborne, c'est un des jeux de l'année, donc le DLC s'inscrit dans la durée. Enfin, dans cette tendance. Oui, d'accord. C'est que du bon, les joueurs de Bloodborne vont forcément kiffer le challenge supplémentaire. Et je pense que l'Arc, c'est vraiment une très, très bonne arme. Voilà. Bon bah, ça roule. Ça roule. C'est parti. Merci.